C'est compliqué de s'en sortir, mais vous, vous, vous avez une grosse date, un gros, gros rendez-vous. Ça se passe le 6 décembre prochain. Vous montrez seul sur scène, sur la scène de l'Olympia, avec ce one-man show Alex Vizorek avec une œuvre d'art. Un spectacle dans lequel vous tournez en dérision les plus grandes œuvres d'art du monde entier, d'ailleurs, et leurs auteurs. En conviant, le public a des quiz, il y a des jeux, il y a des devinettes, bref. Oui, si vous avez des références culturelles, si vous aimez Visconti, l'art moderne, tout ça, ça va vous amuser. Si vous n'en avez aucune, vous allez apprendre avec moi, tout en se marrant. C'est tout ce qu'on aime, nous, évidemment. Ben oui, alors, chef-d'œuvre de la peinture, de la musique, du cinéma, Matisse, en effet, Magritte, Ravelle Visconti, vous disiez. On va regarder un petit extrait plaisir. Allez, un petit extrait plaisir. Lequel des deux ? Quel des deux ? Es-tu le pipe ? J'ai grimé parce qu'il y avait la réponse. Celui de ? Oula ! Oula ! Voilà un sujet qui a beaucoup plus passionné que le fauvisme, de manière générale, il y a cette envie de se lancer. Certains vont donc passer une bonne soirée, ceux qui ont répondu celui de gauche. D'autres moins, mais évidemment, alors, je vais m'occuper parce qu'il y a une vraie explication artistique, il n'y a rien de grivois, c'est pas mon genre. Sur le tableau de Magritte, grand peintre belge, bien sûr, il y a la réponse, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art. Et ce n'est pas une pipe. C'est pour ça qu'il l'a écrit dessus. Tandis que, sur la photo, voilà, là, on le voit quand même, c'est clairement la demoiselle, hein, qui fait l'action. Et, euh, c'est le meilleur du spectacle. Il n'y aura pas au-dessus, il n'y aura pas au-dessus. Et donc, c'est une pipe, c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Voilà. Alors, normalement, quand on reçoit quelqu'un qui tourne un spectacle depuis dix ans, je ne devrais pas poser la question, mais quel est le secret de la longévité ? On vient de voir l'extrait. Bon, ben, c'est brillant, c'est malin. Ah, ben, là, les gens rient, alors ils le disent. Les rires sont très agréables, parce qu'on sait reconnaître les rires. Ils sont un peu en retenue, et paf, ça explose d'un coup dans votre figure. Mais là, j'arrive à... C'est le cas de le dire. Mais c'est-à-dire que ça fait dix ans, et j'ai commencé, je vous le disais, tellement petit, que j'étais inconnu. Et donc, il y a aussi la célébrité qui est venue au fur et à mesure, et donc les gens se disent, mais tiens, il nous fait marrer à la télé, à la radio, il faudrait peut-être qu'on le voit. Et donc, voilà, maintenant, je pense que j'ai donné dix ans aux gens, c'est votre dernière chance. Après, l'an prochain, je vais écrire un nouveau spectacle sur autre chose, donc ne le ratez pas. Mais vous vous êtes préparé spécialement ? Parce qu'on a beau dire l'Olympia, l'Olympia, on sait très bien ce que ça veut dire. Une salle de l'Olympia, à Aznabour, Johnny Hallyday, tout le monde est passé, etc. Il y a mon papa qui veut être là la veille pour voir accrocher les lettres. C'est vrai que c'est hyper touchant, évidemment. C'est un moment d'une vie incroyable. Parce que d'avoir son nom à l'Olympia, c'est hyper touchant. Donc voilà, je suis content, je suis content. Mais non, je ne le prépare pas différemment, les gens, il faut qu'ils voient aussi. Il y aura deux, trois amis qui viendront. Ah voilà, il y aura des... Et puis, on ne va pas déflorer le spectacle, mais quand vous entrez sur scène, vous êtes obligés de dire, attention, je suis belge. Pourquoi ? Au départ, ça me donnait la carte de ce que je vais dire est absurde et pas méchant. Parce que quand un Français arrive, il y a un côté, attention, ce que je vais dire peut être arrogant. Et si je dis je suis belge, il y a déjà des rires. Je dis mais ce n'est pas drôle, en fait, c'est juste une information. Et ça détend les gens. Mais nous, on a une passion pour les Belges. Et pas que nous. Mettez le même côté, en tout cas, il y a une séparation claire. C'est vrai, on est en rencontre. C'est le hasard. Notre conseil des sages, Evelyne, Monique et Chantal, ce sont trois sœurs qui habitent à Nemours, qu'on aime beaucoup. Elles ont toujours un avis sur tout et donc pas sur les Belges, forcément. Les filles, est-ce que vous connaissez Alex Vizorek ? Non, pas du tout. Ça ressemble à un médicament. Et là, est-ce que vous le reconnaissez ? Non, je ne connais pas, mais il n'est pas mal. Avec une chemise comme ça, ça peut être un poète. Ou un journaliste. Ah oui, peut-être. Mathématicien. Non, il n'a pas une vie de mathémicien. Non, c'est un mec qui refait les bonnes femmes. Ah, tu crois ? Oui, il fait les bonhommes aussi. Ah non, non, non. Un chirurgien esthétique. En fait, il est humoriste. Ah, ben voilà. D'accord. Et il est belge. Donc il a de l'humour. Et à quoi ça vous fait penser la Belgique ? Jacques Vrel, Johnny Olliday et le chat. Et aussi Annie Cordy. C'est un peu des ch'tis, hein ? L'amour, les frites, des humour. Ils ont un humour qui... Attendez une fois. Ils ont un humour qui décoiffe, hein ? Oui, pourtant, quand on leur parle de foot, ils n'ont pas beaucoup d'humour. Ils sont toujours un peu teignés. Ils sont toujours un peu teignés sur le foot. D'ailleurs, je pose la question. Vous avez digéré la Coupe du Monde ? Ça va, ça va mieux ou pas ? En plus, vous étiez commentateur sportif à ce moment-là. Ça m'a fait très mal. J'ai le seum depuis un an et demi. Mais l'euro arrive en fin d'année et on va prendre notre revanche. Oui, mais c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Désolé. Mais ça nous fera plaisir quand même. Oui, c'est déjà bien, mais c'est pas pareil.